Hello, hello! J'avais pensé aujourd'hui de vous donner la recette qui a vraiment marché, qui a vraiment diminué les rougeurs d'hexémas sur la peau de ma fille. C'est surtout ces creux du bas pis ça, t'sais les creux. So, avant, ça avait l'air de tout ça. Quand même assez rouge, bonsoir. Vraiment rouge, c'est quand même assez apparent, pis là, j'aimais pas ça. So, après la recette, ben, ça a donné un autre résultat. So, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour que ça dérougisse. Bon, dans le fond, ici, là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'huile de ricin. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait de spécial, mais partout sur Internet, ils parlent bien de ça contre l'hexémo. So, j'ai été avec ça, pis j'ai la crème de base, j'ai choisi la sorte comme ça, là, avec aloës et avoine, avoine colloïdale, là, ok? Pis ça, qu'est-ce que je fais avec ça, c'est que je prends un plat vide. Qu'est-ce que je fais, là, ok, c'est que je vais mettre une cuillerée, comme ça, de crème de base, comme ça, dans le plat. Puis, après ça, je vais mettre quelques gouttes d'huile de ricin à l'intérieur. Pas beaucoup, là, tu sais, ta machin... Oups! On arrête ça, là. Et voilà. Et on mélange le tout avec une cuillère. J'en garde toujours d'avance. On mélange bien. Et on applique sur la peau, où les rougeurs sont présentes. Pis ça a aussi marché aussi quand mon fils avait des boutons de chaleur aux âges. J'en ai mis un petit peu, pis ça, c'est un été. Ce que vous allez faire avec cette crème-là, vous pouvez la préparer comme ça, d'avance. Ok? Pis quand elle est prête, vous allez la mettre au frigo. Ok? Au frigo, ça va vraiment diminuer les rougeurs. Fait que vos crèmes, je suggère de toujours les mettre au frigo. Donc, ça, je vais aller mettre ça dans le frigo. Ça, c'est toujours au frigo, bien sûr. Fait que j'en prépare toujours un petit peu d'avance. J'ai envoyé à mettre... Je vais y en mettre sur ces rougeurs environ 2 à 3 fois par jour. Pis à part de ça, qu'est-ce que j'ai découvert aussi? Ben là, c'est mon dernier sang. Là, j'en ai cherché tantôt. Donc, c'est justement, regardez, ben à l'avance colloidale, exactement comme que c'est écrit sur la crème. Donc, ça, on met ça dans le bain. Vous pouvez y en donner un temps que vous voulez, des bains une fois, deux fois, trois fois par jour. Je vous le dis, là, c'est vraiment une bonne chose à acheter, ça. Donc, c'est ça. Ça, vous mettez ça dans le bain. Pis là, l'enfant, elle, elle, elle va se baigner dans le bain. Pis ça va vraiment, comme, slacker, piquer, pis tout ça. Fait qu'en plus de ça, plus la crème qu'on vient de faire. T'sais, faire sûr aussi avec les gens d'utiliser du savon sans parfum. Faut pas que ça rampe, veut ou va pas. Fait qu'aller, aller avec le plus possible, le moins de parfum que possible. Fait que, moi, c'est ça qui a marché chez Makoka. Donc, c'est ça. Fait que, sur ça, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye, bye!